Le président est là. Finalement, on reçoit au monde à la salle. Mettons le début pour accueillir le président légitime. Martin Fahilou est là, peut-être là encore le but par le président Martin Fahilou. Il se l'air en vous allant passer les médias. Alors, on a un échec, il est en train de me dire. Bon, là, je propose qu'on est qu'il y a ça. Finalement, on reçoit au monde à la salle, il est plein à traquer. C'est la nouvelle dénonce, le président Martin Fahilou est là avec le président Mouzikou. Ils sont tous là pour, par eux, aujourd'hui, que ce n'est pas bien aujourd'hui. Ils sont là. Et pour ça, là, vous-même, vous êtes les chers de l'île. Vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, hein. Et on est très à traquer, vous êtes les amis, vous êtes les amis, vous êtes les amis. Et on fait un secret de conversation avec le président Mouzikou. Mouzikou! 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 Sous-titrage FR ? 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 Vous avez des bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines, et en sorte, nous allons continuer ce combat. J'ai cité Jean-Pierre Bébacomo. J'ai cité Jean-Pierre Bébacomo. L'honorable Ève Bazaïba, vous avez aussi, vous avez aussi, vous l'avez signé, à votre chef. Chers camarades, les sciences politiques classiques discernent trois types de légitimité, à savoir, un, la légitimité traditionnelle, deux, la légitimité institutionnelle et trois, la légitimité calistratique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et les royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections terribles, transparentes et apaisées. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États. Etat et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé malignement les dictateurs à transformer les prétendus légitimes ou calistratifs en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les capes sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique, les reculs de tout État et la seconde poussée des pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par des instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur sol. C'est cela même la problématique de la vérité des sûrs. D'autrefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait énorme progrès dans l'essence du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné selon les procédures définies par les cadres illégaux du pays. Pour la République Démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes. Je cite « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et des libéraires animataires ». Il est donc important que l'élite congolaise puisse mêler des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car en réalité, les Congolais ne font que subir des « Joseph Desiré Roboutou » à « Joseph Kabila ». Tous ont été imposés par les forces extérieures. La crise actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger les pays par défis contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018 afin de les mettre hors d'état de nuit. Camarades étudiants, quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC ? Par contre d'accord de 1960 à 1965 ? Prénom du 30 juin 19% au 15 septembre ? 19% ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vittorieux des législatives avec son régroupement politique, le mouvement national congolais, PN, Paris, Emélie, Moumba, avait la majorité et quasi absolue à la charge des représentants. Ce qui lui avait même permis de faire élire l'économie, Joseph Kassatogou, président du parti ABACO, Alliance des Bacongos, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emélie, Moumba devrait affronter les instabilités nées de la lutinerie des militaires le 5 juillet 1960 avec la fameuse de phrase du général Janssen, je cite, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Femme les citations. La sécession cataniaise, la sécession cataniaise, le 11 juillet 1960, et celle du sud du Kassai, le 3 août 1960. Face à cette situation confie et sous la manipulation des forces étrangères, le président Kassavogou révoca le Premier ministre Moumba le 5 septembre 1960, et ce, en violation de l'esprit et la lettre de l'article 22 de la loi fondamentale. Kassavogou nommant Joseph Iléo comme Premier ministre sans être investi par la Chambre que le présente a. La crise qui en résulta fut la libide pour le chef d'état-major Joseph Désiré Moumba de neutraliser le Premier ministre de Moumba le 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé du 15 septembre 1960 au 24 novembre 1965 ? La crise politique née du coup d'état du 15 septembre 1960 a généré une situation complexe où, d'une part, les collèges des commissaires généraux nommés appelés les coups d'état, et d'autre part, les transferts des institutions légitimes à Saint-Level sous la conduite d'emploi de Kizeka, le Premier ministre assumant l'intérim pendant que Moumba était en résidence sur l'île. Une sorte des bipolarisations du gouvernement. Pour régler cette crise, après la chastrinale de Moumba le 17 janvier 1961, les conclaves de Novagnon sous l'égide des Nations Unies donnant naissance par voie des compromis entre Léopoldine et Saint-Level au gouvernement à Toulan. Situation illogique car Atoulan n'était pas de la majorité parlementaire. S'en suivra alors, à partir de 1963, une crise entre le Premier ministre Atoulan et les chambres pro-Moumba. Ce qui avait poussé Atoulan à dissoudre les chambres et à organiser l'arrestation des députés l'oumbistes. Situation qui provoqua l'exil de certains d'entre eux à Blasavie, où ils créèrent des comités nationaux de libération et déclenchèrent les rébellions. Dans les capacités de maîtriser l'avancée des rébellions, les duos Casaboucou-Moboutou, en violation des accords du conclave de Léopoldine, révoquant Atoulan et fit appel à Moïse Tchombé, exilé en Espagne pour pacifier le pays. Dorénavant, populaire, après avoir réussi la pacification totale du pays, crédité par les sondages vainqueurs de l'élection présidentielle de 1965, Tchombé verra ses rêves brisés par les coups d'État du haut commandement militaire du 24 novembre 1965. Nous sommes en 1965. Qu'est-ce qui se passe de 1965 à 1990 ? D'abord du 24 novembre 1965 au 15 février 1982. La dictature instaurée par les coups d'État du 24 novembre 1965, si elle avait gardé en la forme les institutions démocratiques, en revanche, elle les avait vidées de leur contenu. Et la liberté de choix des candidats n'était pas non plus au rendez-vous, lors du scrutin, car non seulement les candidats aux législatives étaient finalement choisies par les grands électeurs de l'élection présidentielle que le président fondateur du MPN. Et c'est bien, le mouvement rebelle et réfugié à Angola, le Front pour la libération du Congo, FNC, du général Nathael Moum, mena deux guerres successives contre les régimes de Moumoutou en 1977 et 1978, appelé « Guerre de Châques » afin d'obtenir la démocratisation du régime, faute de les renverser. Les résultats furent, entre autres, la création du poste de Premier ministre et Pinga Kaseda fut nommé Premier ministre. Par ailleurs, les élections à l'initiative de 1977 n'avaient pas connu la censure comme avant, ce qui donnait aux commissaires du peuple élus une réelle légitimité qui leur avait permis d'interpeller le premier commissaire d'État de l'époque, des commissaires d'État et des présidents délégués généraux. Certains d'entre de ces députés iront plus loin en exigeant la démocratisation totale du régime à travers la fameuse lettre des 13 parlementaires. Et en date du 15 juillet 1990, ils vont créer un parti politique dénommé « Union pour la démocratie et le progrès social, une épaisse. » « De 1982 au 24 avril 1990, contestant le pouvoir de Mouboutou, pardon, contestant le pouvoir de Mouboutou, car n'ayant pas un fondement démocratique, mais plutôt la force, les premiers leaders de l'État et leurs adhérents avaient subi des brimages de toutes sortes. Leur capacité de démontrer aux puissances mondiales que la débâcle économique du Zahir était liée à la dictature avait poussé ses puissances à faire pression sur le pouvoir de Mouboutou, afin de prendre en compte leurs désidérateurs. C'est ainsi que les deux camps se réuniront discrètement à Badoliquet en 1987, pour conclure un accord en vertu duquel certains des leaders de l'UDPES, partis non reconnus, devaient réintégrer les institutions du impair parti État. En revanche, la non-réconnaissance de l'UDPES par les pouvoirs de Mouboutou, comme convenu, avait amené certains autres leaders à se rétracter pour lancer des actions, notamment un meeting au pont Cabu en 1987, « Meeting dispersé brutalement et violemment avant qu'il ait commencé », j'étais témoin. La radicalisation de la lutte de l'UDPES avait coïncité en 1989 avec le mouvement de la Perestroïka et du Glasnost, lancé en ex-URSS et dans le bloc des pays de l'Est, par le tout dernier secrétaire général de l'Union soviétique, Mikhaël Gorbachev. Et l'incidence de ces mouvements au Congo fut la démocratisation de la vie politique du pays par les discours du 24 avril 1990 prononcés par le maréchal Mouboutou. Et ce fut la fin du parti État. de 1990 à 1997, d'abord 24 avril 1990 au 17 mai 1997, en prenant congé d'un père, Mouboutou avait perdu la petite légitimité qu'il avait, même par rapport à sa constitution. Il se l'attrapa en créant une légitimité consensuelle à travers les dialogues et combats avec l'opposition. Mais les refus par Mouboutou de se soumettre à l'ordre de la Conférence nationale souveraine poussa la communauté internationale devant l'opportunité qui s'était présentée, c'est-à-dire les génocides rwandais de 1994 et l'arrivée du RPR à Kigali, à mettre en place une rébellion conduite par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, qui bénéficia vite la pluie populaire. Et à moins de sept mois, le pouvoir de Mouboutou tomba le 17 mai 1997. De 1997 à 2006, contrairement au but pour lequel il a été soutenu par la communauté internationale et même par la communauté nationale, Laurent Désiré Kabila fit les contraires en suspendant les activités des partis politiques. Privé de légitimité et faute d'élections, et face à la pression de la communauté internationale, Laurent Désiré Kabila chercha le soutien populaire en dislovant l'Afder et en contenant le personnel politico-militaire de Tsutsi qui l'avait accompagné de rentrer au Rwanda. Ce qui provoqua, en 1999, la naissance des mouvements de nouveaux ou de nouvelles rébellions à l'est et au nord du pays. Le refus de respecter stupuleusement les accords de Lusaka qu'il avait signés sous pression sera à la base de son élimination physique le 16 janvier 2001. Succédant à Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila semblait être lié par un cahier de charges qui lui a été imposé par la communauté internationale pour mettre en œuvre le mécanisme du dialogue inter-congolais conformément aux accords de Lusaka de 1999, dont le résultat sont les gouvernements 1 plus 4 et la constitution par voie référendaire. Vous comprendrez que le dialogue inter-congolais de l'Afrique du Sud est passé tout par là et ce dialogue a poussé ces gouvernements 1 plus 4. Au terme de cette transition impliquable, les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront organisées. Apparaîtra alors l'élément nouveau des crises de légitimité que le Congo n'a jamais connu dans son histoire. La vérité des urnes qui se posa le 27 novembre 2006 avec la confirmation par la Cour suprême de la victoire contestée de Joseph Kabila au détriment de Jean-Pierre Bélin qui avait réellement été élu. Applaudissements 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 de moi, M. Kabila, a été une fois de plus imposé par les forces extérieures avec les concours de l'armée et de la police congolaise. L'on se souviendra des chars de combat placés dans le point chaud de la capitale. Les pays ont resté ingouvernables durant presque quatre ans. En 2016, c'était la fin du mandat usurpé, mais Kabila a violé la Constitution. Kabila a violé la Constitution. Il n'a pas voulu organiser des élections et était même prêt à réviser ou à changer la Constitution. Nous verter les combats que nous avons menés ensemble avec les forces acquises au changement. Sauvons la RDC, la dynamique de l'opposition, le CNC, le mouvement citoyen, la Senko et tant d'autres. En 2018, restant toujours dans sa logique de continuer à imposer son autorité sur le pays, Joseph Kabila organise de sous pression interne et externe des élections dont lui-même était à la fois acteur à travers son dauphin et arbitre à travers ses titulaires de la Commission électorale et de la Cour constitutionnelle. « Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Chino. » « Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Chino. » « Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Chino. » « Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Chino. » « Il a coupé toute la Constitution de la République sur le président de l'Ontario. » « C'est contre la volonté de la population exprimée massiquement lors des élections qui tardent en décembre 2018. Monsieur Kabila a exigé la fabrication des états pour nommer les députés provinciaux, nommer certains députés nationaux et nommer celui que vous connaissez. Dans la communication sur la cour constitutionnelle, c'est la vérité des jureux. Mais le professeur Jack Jolie affirme, je cite, « Ainsi, après trois cycles électoraux, malgré des millions de dollars dépensés, on assiste à la répétition des décisions, on note en effet qu'après la publication de l'Égypte, surtout de l'élection présidentielle, les princes de l'Église dénoncent ces espoirs perdus. » Il rappelle en outre que, le 13 novembre 2006, l'archevêque des Kinshasa, dans l'ordre, le Cardinal Etchaou Nzambi va déclarer sur les ondes de la radio France Internationale. Je cite, « Moi comme pasteur, je n'accepte pas de mensonges. Maloutin, nous, en tant que abbés, mais que cautionner les mensonges, nous voulons par les urnes la paix. » En 2011, quelques jours après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, le Cardinal Laurent Monsenghor-Pastinien, archevêque de Kinshasa, dira sur les antennes de la carte BF que, je cite, « Des résultats rendus publics par la série, le vendredi 9 décembre, ne sont pas conformes à la vérité ni à la vérité. » En 2018, Monseigneur Fidolin Ambongo, avec l'archevêque des Kinshasa, va à son tour déplorer sur les antennes de la radio France Internationale que, c'est clair, Martin Fayou et non Félix Chissé-Dély, au cours de la présidentielle du 30 décembre 2018, avaient obtenu plus de 62% des chiffres. « Chers camarades étudiants, je vous ai brossé ce rappel historique, très important, pour nous permettre de nous équiper, de vous équiper pour la suite. » Parce que la suite, c'est surtout, c'est surtout vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos avis, et ce que vous allez amener après pour les réflexions. Et c'est pour cela que je vais très rapidement introduire les causes et les effets de la crise de légitimité. Les principales causes de la crise de légitimité dans notre pays sont, 1. Le non-respect de la volonté du peuple congolais. Sa souveraineté est bafouée. L'article 5 de notre Constitution qui consacre que la souveraineté appartient au peuple est bafouée. 2. Les mépris de l'intérêt général au profit des intérêts privés. Certains Congolais pensent que c'est des ventres d'abord. Ils ne pensent qu'à leur mère. Et ils ne pensent pas au peuple. Ils sont prêts, s'il vous plaît, écoutez-moi, ils sont prêts à vendre leur pays. Ils n'ont aucun caractère, aucune personnalité. Ils n'ont aucun principe solide à défendre. Ils ne sont pas des hommes et des femmes de conviction. Et vous, étudiants, vous comme un étudiant, sont d'un est beau, s'ils sont l'aujourd'hui. Ils ne pensent pas à des choses. Merci ! Oh, Samahili ! Oh, Samahili ! Oh, Samahili ! Oh, Samahili ! Merci ! Et faites tout ! Et faites tout ! Pour que vous soyez compétents, que vous soyez aguerris, que vous ayez des compétences dont vous avez besoin, des aptitudes et surtout que vous ayez du caractère. Troisième cause, les institutions du pays sont au service des individus. Regardez la commission électorale, regardez la cour des comptes, vous avez l'Assemblée nationale où on a mené les gens pour servir les individus. Vous avez les Sénats, on a le conseil pour que les Sénats soient monoporaux. Et voilà, les institutions au service des individus, même le pouvoir judiciaire, totalement inacceptable. Quatre ans fait, la liste, vous pouvez continuer la liste, mais c'est ce que je vous propose pour la réflexion. Quatre ans fait, les interférences étrangères. Les élections congolaises, à chaque fois, vous devez avoir les pays étrangers, les présidents étrangers et les autres interférés. Donnez-les à pour les vues. Un pays ami, l'Afrique du Sud, vient d'avoir ses élections. Ça s'est passé comme ça s'est passé là-bas. Aucun congolais n'est parti dire, ces résultats-là, ce n'est pas les résultats obtenus ou les résultats du peuple. Aucun congolais n'est pas les financés. Aucun. Mais chez nous, tout le monde pense qu'il a quelque chose à dire. Pourquoi ? On le verra. On le verra. Et c'est ça, les effets de la crise des légitimités. Quels sont ces effets, les conséquences ? Les différentes crises de légitimité à l'ARTC ont maintenu notre pays dans une situation de stabilité, de sous-développement, de malnutrition, d'insécurité et d'occupation partielle du pays. Parlons de malnutrition. Il y a aujourd'hui, 13 millions de Congolais qui vivent en état d'extrême pauvreté. 27 autres millions n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger correctement. Faisons au total 40 millions. 5 millions d'enfants ont des malformations. Ils ne peuvent pas avoir une croissance normale parce qu'ils sont mal nourris. Et les parents ne peuvent pas s'occuper d'activités ou entreprendre des activités lucratives, des activités productives, simplement parce qu'ils doivent s'occuper de ces enfants. Parce qu'aucun parent ne peut abandonner son enfant. Ces différentes crises ont donné les conséquences suivantes. 1. Les pièges des ressources financières du pays et la pauvreté. Les ressources financières du pays sont redistribuées de manière inéquitable. Une minorité au pouvoir s'accapare de la part d'Union, laissant une grande partie dans la pauvreté et même dans l'extrême pauvreté. 2. La non-rédébabilité. Les nommés députés autres, issus des élections frontineuses, ne se voient pas obligés de rendre compte au peuple parce qu'ils savent qui les a nommés et à qui rendre compte. 3. Les conflits entre la recherche de la reconnaissance étrangère et la légitimité intérieure. Le pouvoir contesté de la RDC a toujours tendance à gaspiller les finances publiques à l'étranger pour trouver des soutiens et d'oblir afin d'acquérir une légitimité internationale. 4. C'est qui, d'ailleurs, réduit son implication dans les affaires intérieures du pays. 4. L'oppression politique et des velléités des divisions. 5. Un régime sans légitimité cherche toujours à s'imposer, à prouver que c'est lui qui règne et ne tolère pas les critiques. 5. Tous ceux qui osent les critiquer ou protester et soient molestés, emprisonnés, contraints à les îles ou simplement tués. 6. Les exemples sont les gens amérdissés. 6. Les charniers de Manoupour, vous avez totalement raison. 7. Les charniers de Manoupour, les assassinats des Floribers-Tchévères, 18. Le croy de Manoupour et les britanniques. 8. Les charniers de tribales et religieuses. On fomente l'église du type qu'on nous dit à Congo dans les Congo centrales et qu'il y a dans une papelle Cameroun-Safou-Oukassan pour diviser les Congolais et les autorités leur attention. On cherche à évoquer les tribalistes alors que l'unité et la cohésion nationale sont les sommes des grands partis de la Deuxième République. Six, blocage institutionnel et fragilisation du pays. La contestation de la légitimité fragilise l'efficacité de l'action du gouvernement. L'efficacité du gouvernement contesté lui enlève tout prestige du fait de la non-adhésion de la population. Sept, l'État était capable de remplir ses pouvoirs régalés. Aujourd'hui, le pays connaît un grand nombre de déplacés intérieurs. Plus de 6 millions de femmes et des jeunes filles sont violées. Chaque jour, le pays compte des millions des villes. Les armées étrangères s'ébattent sur notre territoire à Péni et dans les autres contrées du Nord qui vouent et les justes qui vouent. Les tueries se font au nez et à la barbe des forces armées de la République. Avant-hier, et avant avant-hier, on a encore tué à Péni. Il n'y a personne, il n'y a personne de clé. Et c'est pour cela que j'avais dit dans mes 100 premières mesures que dès que je vais m'installer sur le fauteuil plus ancien, je vais transférer les camps militaires d'Ottawa. Merci. 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 S'il vous plaît. Merci. 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 influence dans la région, dans les continents et dans les mondes. Des comodaux, un pays de 2,345,000 km², extrait de nos riches en ressources naturelles, avec plus de 85 millions d'habitants, ayant 9 voisins, ce pays-là est presque ignoré par la communauté internationale. Alors que sous Momboutou, les Congos étaient les gendarmes de la région. Et aujourd'hui, il n'est nul pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée ? Donc, la réaction témoigne que vous avez compris quelque chose et que vous avez fait quelque chose. Sur le plan sociologique, les Congolais ont perdu toute conscience et les voies recueillent aux élections comme un montré d'accession au pouvoir. C'est qui se manifeste par un ferme taux de participation aux élections après. Nous ne pouvons pas tolérer cette situation. Et donc, la solution pour nous, la solution d'autre chose, la solution à cette crise de légitimité, n'a qu'un seul, non. La solution à la crise de légitimité, n'a qu'un seul, non. « Peri, 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 peri. Peri, peri perfi, peri. Vous mettez ce N'hésitons pas que la répétition est la guerre de france. Il permise pour nous. Oui, la vie de l'électivité, nous faisons le nom. Vérité sur la. Les élections libres, multipartistes, démocratiques, crédits et transparentes doivent être la seule voie pour accéder au pouvoir. Le respect du suffrage exprimé par le peuple, non seulement dans la légitimité au gagnant, mais aussi et surtout lui fait bénéficier du prestige, de l'obéissance, du respect, voire de l'admiration de ceux qui n'avaient même pas voté pour lui. Les pays où le résultat des urnes n'ont pas été contesté devient fréquentable. Et vous connaissez les gars en Afrique. C'est pour cela le peuple dit honorable député, honorable sénateur. C'est comme vous dites honorable. Vous voyez, c'est l'option que le député a. Ce n'est pas une option qui vient de lui. C'est le peuple. Le peuple, le peuple, le peuple. Et c'est lui qui n'a pas été voté par le peuple, qui n'a pas cette option. Mais dit-on pas ce que le peuple veut, Dieu veut. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Dieu vous bénisse. Je vous le remercie. Dieu вас, Dieu les am allora. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu à la RDC, Dieu vous bénisse. Les anges, Dieu les consente à vous, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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